Bonjour chers auditeurs de Réum FM, merci de nous accueillir comme tous les samedis dans cette émission. Nous recevons ce matin M. Abdour Rahman Khan, il est le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal. Bonjour M. Khan. Bonjour Mme Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin dans l'encre et la plume. Merci, tout le plaisir est pour moi. Une première je dirais depuis votre élection à la tête de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Abdour Rahman Khan. Abdour Rahman Khan est un Sénégalais qui a eu à faire ses études élémentaires, moyennes, secondaires et universitaires au Sénégal. Donc je suis enseignant, professeur de mathématiques de formation. Donc j'ai débuté à enseigner en 1996. C'est par la suite avec le syndicat qu'on nous a mis au niveau de la DRH, de la Direction des ressources humaines du ministère de l'éducation. Avant mon élection comme secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, j'étais le chargé des finances et le secrétaire général de la coopérative de l'US, la CHUEZ. C'est en 28 décembre 2021, après notre congrès, que j'ai été porté à la tête de ce syndicat qui est l'Union des enseignants du Sénégal. M. Khan était déjà dans les affaires lorsqu'il a été élu à la tête de l'US. Ce n'est pas nouveau pour lui puisqu'il avait déjà à occuper d'autres fonctions dans le syndicat, n'est-ce pas ? Tout à fait, je dirais même bien avant le syndicat avec le collectif des professeurs vacataires, où j'ai été membre du bureau de la région de Ziegenchor, membre du bureau régional. J'ai été le régional au niveau de Fatigue, avant d'occuper le poste de chargé des finances et secrétaire général de la coopérative au niveau national avec l'Union des enseignants du Sénégal. Voilà donc qu'il s'agit là du portrait d'Abrahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. À la tête de ce syndicat depuis décembre 2021, aujourd'hui, quelle est la feuille de route de cette nouvelle équipe, justement ? La feuille de route qui nous a été assignée au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal lors de notre congrès, dans un premier temps, c'est de mettre l'enseignant à sa juste valeur. De tout faire pour que l'enseignant soit respecté et qu'on sache que c'est un pôle de développement. Tout le développement passe par un excellent, vraiment, système éducatif. Et là, nous pensons que pour qu'on puisse y arriver, il faut que nous soyons mis dans de bonnes conditions. Et cela commence... Il y a le constat, c'est-à-dire que l'enseignant ou son statut est dévalorisé aujourd'hui ? C'est vraiment malheureux, mais c'est le cas. Il suffit d'écouter la population, les gens dans la rue. Dès qu'on parle d'enseignement, ce sont des qualificatifs vraiment très péjoratifs et c'est vraiment regrettable. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui donne ce qu'il a de plus précieux à des enseignants, à savoir ses enfants, se mettre à critiquer ses enseignants. Ça, vraiment, c'est vouloir une chose et son contraire. Un apprenant qui ne peut pas respecter, donner de l'égard à son enseignant, ça m'étonnerait qu'il puisse vraiment sortir du lot la tête haute. D'accord. Et à part cette revalorisation du statut de l'enseignant, d'autres plans, justement, que vous assigne votre mission aujourd'hui ? Tout à fait. Vous savez aussi, il y a le cas des décisionnaires. Et nous jugeons que c'est vraiment injuste que des gens soient recrutés dans les mêmes conditions et que vraiment qu'il y ait un poids de mesure. Là, c'est difficile et c'est vraiment exécrable à notre niveau. D'autant plus que nous savons que le FNR a des problèmes présentement. Regardons autour de nous. Il y a combien de fonctionnaires ? Ils ne sont pas nombreux. Alors que les décisionnaires sont là très nombreux et ça se comprend. Le privé, il verse au niveau de l'E-Presse. Les contractuels versent au niveau de l'E-Presse. Les décisionnaires versent au niveau de l'E-Presse. Donc, le matelas financier de l'E-Presse est sur liquide. Donc, nous, nous aimerions que tous les décisionnaires soient versés dans le corps des fonctionnaires et qu'on essaie de voir comment fusionner l'E-Presse et le FNR. Et du coup, on règle le problème. D'autant plus que, vraiment, l'argumentaire est là. Beaucoup d'enseignants ont été recrutés dans le système avant leurs 35 ans. Mais du fait qu'ils ont duré dans la vacation, ils ont tardé dans la contractualisation, leur formation a tardé, ils ont été reclacés après 35 ans et ont fait des décisionnaires. Et on a un acquis de taille, à savoir la validation des années de vacation et de contractualisation. Nous, nous proposons à ce que ces années qui ont été validées soient mises au profit pour mettre cet enseignant fonctionnaire. Je m'explique. Quelqu'un qui a été reclacé à l'âge de 38 ans. Après reclassement, on lui valide 5 années. C'est-à-dire, les 5 années de vacation et de contractualisation ont été validées. Ces 5 années aussi. Mais pourquoi ne pas les soustraire de ces 38 ans ? Il va se retrouver avec 33 ans et avec 33 ans, il peut être un fonctionnaire. Ça, c'est une des solutions que l'Union des enseignants du Sénégal, Inch'Allah, portera au-devant de la scène. Un autre problème, le crédit DMC. Le crédit DMC, nous savons que c'était un crédit revolving. Un problème qui revient tout le temps. Très bien. L'État avait mis de l'argent sur la table. De l'argent qui tournait sous forme de prêts sans intérêt au niveau de l'éducation. Au niveau même de, je dirais même, de tous ces agents. Je ne vais pas me limiter à l'éducation, mais tous les agents de la fonction publique. Sous Abdou Diouf, l'enveloppe était de 2,5 millions. Abdoulaye Wad qui vient, qui dit que ce qui coûtait, 2,5 millions, coûte aujourd'hui 5 millions. Il a porté l'enveloppe à 5 millions. Le président actuel, il vient, d'abord, qu'est-ce qu'il dit ? L'État n'est pas une banque, je vais arrêter le crédit DMC. Et là, il a eu le coulou de ses agents. Finalement, il a fait volte-face pour dire, on va faire une délocalisation de ces crédits DMC au niveau des banques. Et nous vous disons que depuis lors qu'il l'a dit, ça fait maintenant quelques mois, rien n'a été fait. Et je vous dis que présentement, les DMC qui sortent, ce qui avait déposé en 2010, donc il y a un gap de 12 ans. Donc si on ne prend garde, l'écrasante majorité des agents de la fonction publique risque d'aller à la retraite sans pour autant bénéficier de ce crédit DMC. Là aussi, c'est une injustice que nos militants nous demandent d'essayer de récupérer. De régler. Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle les chargés de cours. Ce sont des collègues de l'élémentaire qui ont eu des diplômes académiques supérieurs de l'université. Et souvent, je donne un exemple, un enseignant X qui est à l'école élémentaire dans une région ou bien une souscription, où il y a un déficit de prof de maths, alors que lui, il a une licence ou bien un master en mathématiques. L'inspection d'académie peut le prendre et le mettre chargé de cours au niveau du moyen secondaire pour qu'il puisse dispenser les mathématiques. Mais ce qui se passe, ce monsieur, on va plomber ses avancements. Il ne pourra pas bouger parce qu'au niveau du logiciel, on le connaît comme instituteur. Donc, il serait vraiment temps qu'il y ait une mise à jour, que les collègues qu'on prend comme chargés de cours soient mis dans une situation objective afin que le privilège ne soit pas perdu. Ça, c'était quelques points pour ne pas trop caporaliser. D'accord. Si nous revenons un peu en arrière, au mois de décembre, justement, date à laquelle s'est tenu ce congrès, vous remplacez aujourd'hui Gugnagnan. Aujourd'hui, quelqu'un qui laisse, je dirais, une tâche indélébile sur ce travail, sur son mandat, je dirais, avec son équipe. Comment s'est passé, justement, l'élection ou le congrès lors duquel vous avez été porté à la tête ? Il y avait d'autres candidats, le bureau a été renouvelé. Comment ça s'est passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est une occasion que vous m'offrez pour remercier encore une fois le camarade secrétaire général sortant, monsieur Eladjou Gugnagnan, qui a eu à abattre un excellent travail à la tête de l'Union des enseignants du Sénégal. Parce que n'oublions pas que nous sommes passés d'advocataires, ad vitam aeternam, à aujourd'hui. Beaucoup de collègues qui ont des postes de responsabilité, proviseurs, senseurs, intendants, principaux, etc. Et ça, vraiment, nous le devons à l'Union des enseignants du Sénégal, qui avait à sa tête monsieur Eladjou Gugnagnan. Le congrès s'est bien passé et je pense même qu'il y a eu un candidat qui, finalement, a désisté. Donc, je peux dire qu'à l'unanimité, les collègues ont eu confiance en ma personne. D'accord. Et le bureau, renouvelé entièrement ? Le bureau a été renouvelé, je pense, aux deux tiers. Et cette fois-ci, il y a eu une innovation. Les collègues qui sont dans les régions, donc les responsables au niveau des régions, ont eu la possibilité de participer, d'être membres de ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national. Donc, à ce jour, l'Union des enseignants du Sénégal compte des responsables au niveau national qui sont dans les régions. Vous l'avez dit, vous avez un chantier, un vaste chantier sur lequel vous comptez justement faire focus durant ce mandat d'Abdou Rahman Khan et ses collègues. Donc, c'est un leg que vous a donné l'ancienne équipe. Est-ce que vous pensez justement que ce sera facile ? Parce qu'il y a des années, le DMC était là, certes. Mais les autres, il y a beaucoup d'années que l'on entend parler justement de ces points. Et jusque-là, il n'y a pas de matérialisation. Vous savez, nous, nous disons que le syndicat, c'est une continuité. Il y avait Gouniagnan avec son équipe. Et je précise que je faisais partie de cette équipe. Donc, quelque part, je revendique aussi les acquis. Vu que j'étais membre à part entière et membre du directoire de l'Union des enseignants du Sénégal. Et c'est une continuité. Demain, un autre secrétaire général viendra avec une équipe et va continuer ce qu'on a eu à laisser. Donc, c'est une continuité. Et on se félicite des acquis qu'on a eu. Et Inch'Allah, nous osons espérer que les collègues vont suivre l'équipe qui est actuellement sur place pour qu'on puisse engranger encore d'autres acquis. Et le chantier ? Le chantier, il a toujours été là. Vous savez, à chaque fois qu'on a des acquis, ces acquis créent encore d'autres revendications. C'est le fort du syndicalisme. Et les chantiers sont là. Nous sommes en train de baliser. Et nous allons radiser l'âge afin d'avoir des acquis pour mettre dans la besace des enseignants. L'US est dans le G20. Votre équipe a été portée dans un contexte. Il y avait une crise qui plongeait, je dirais, qui a démarré au mois de novembre, décembre, janvier, entre autres. Et qui a plongé le système scolaire dans une crise profonde. Aujourd'hui, vous avez été élu en même temps dans ce contexte justement de crise. Quelle a été la première action justement de l'équipe de M. Kahn ? Notre première action a été de montrer notre ancrage et notre appartenance au G20. Et j'en profite pour faire un coucou à notre coordonnateur, M. Ardolfal de l'Uden Rénovation, qui a eu à abattre aussi un très grand travail lors de cette lutte. Et des autres secrétaires généraux ici qui ont été coordonnateurs du G20. Et je précise que présentement, l'US occupe le poste de vice-coordinateur au niveau du G20. Oui, nous sommes très organisés. Et comme le disait un ami, le G20 a été l'absent le plus présent autour de la table de négociation. Et on a l'habitude de le dire. Pourquoi ? Nous avons l'habitude de le dire. Nous sommes là et nous allons veiller au grain. Nous allons veiller à ce que les revendications, toutes les revendications soient posées sur la table. Nous allons veiller aussi à ce que les engagements du gouvernement soient respectés à la lettre. Et ça, nous nous portons garant. Nous sommes les soldats vraiment du protocole d'accord. Et justement, sur ces grèves, on avait entendu le G20 dernièrement, je dirais. Parce qu'après cinq plans d'action, il y a eu d'autres qui ont démarré à décréter leurs plans d'action. Qu'est-ce qui a fait ce silence ? Qu'est-ce qui a causé justement ce silence du G20 ? Bon, ce n'était pas un silence. En réalité, nous avons beaucoup communiqué. Nous avons beaucoup écrit aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes des syndicalistes, nous sommes légalistes. On avait déposé un préavis de grève. On attendait juste que ce préavis de grève expire pour que nous puissions dérouler nos actions. Et je pense qu'on l'a fait de fortes manières. Au-delà de justement décréter trois plans d'action ? Non, je pense qu'il y en a eu quatre ou cinq. Quatre ou cinq. Oui, qu'on a eu à faire. Qui ont été finalement levés à la suite ? Je ne dirais pas levés, mais je dirais suspendus. Du moment que le protocole d'accord n'est toujours pas respecté. Il y avait un échéancier que nous attendons. Le premier échéancier, c'était en fin avril. Nous attendons voir. Si tout se passe bien, nous allons constater et prendre nos responsabilités. Si ça se passe mal, nous allons constater et prendre nos responsabilités aussi. N'oublions pas que l'année scolaire n'est pas encore épuisée. Il y a les examens et les compositions qui pointent à l'horizon. Durant ces mouvements d'humeur, ces plans d'action décrétés par le G20, est-ce qu'il y a eu dialogue ? Parce que, vous l'avez signalé tout à l'heure, le G20 n'est pas à la table, c'est l'absent le plus présent. Mais il n'y a pas eu d'interlocuteur avec qui le G20 a eu à dialoguer durant ce plan d'action ou ces plans d'action, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le G20 a jugé nécessaire de lever le plan d'action ou les plans d'action ? Ou c'est parce que le ministre ou la tutelle, les autorités ont donné une garantie à l'autre faction, le G7, qui était également un mouvement d'humeur ? Bon, vous savez, en réalité, c'est malheureux, mais l'autorité n'a pas compris que le dialogue social était inclusif. Certes, il y a eu les élections de représentativité. Nous étions demandeurs, nous, Union des enseignants du Sénégal. Seulement, il y a eu quelque part où le bas a blessé. Vous savez, moi, je ne peux pas dire que je suis un syndicat représentatif. Je vous représente, je ne viens pas prendre vos préoccupations, je ne vous rends pas compte après négociation. Vous ne vous laisserez pas faire. C'est ce qui a fait que le G20 est né. Mais en réalité, le G20 n'avait pas sa raison d'être si le G7 avait bien joué sa partition. Est-ce qu'il n'y a pas eu également de faux départs à la suite des élections de représentativité, justement ? Je pense qu'il n'y a pas eu de faux départs. C'est le G7 qui n'a pas joué son rôle. Pourtant, il y avait des médiateurs de bonne volonté qui ont pris leur bâton de pèlerins, comme Mamadou Diouf, par exemple, pour réunir tous ces syndicats autour d'une table ou autour d'un cadre. Mais vous savez, quand on pense qu'on est le nombril du monde, on ne va jamais s'asseoir autour d'une table. On pense toujours qu'on est sur un pied d'estelle. Vous faites allusion à qui ? Je fais allusion aux G7. S'ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres, c'est parce que nous n'avons rien compris. Le G20, côté nombre, nous sommes beaucoup plus représentatifs que le G7. Ça, c'est un constat. Les pourcentages sont là, ceux qui ont voté sont là, les nombres sont là. Alors, scientifiquement parlant, avec la loi des grands nombres, le G20 pèse beaucoup plus lourd que le G7. Donc, je pense que ce qui a toujours fait la force des syndicats de l'enseignement, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Nous, nous disons que c'est vraiment regrettable au finish. On a vu G2, G5. Non, c'est regrettable. La force, c'est quoi ? Un enseignant du moins secondaire ne doit pas être indifférent à une injustice dont est victime. Un collègue de l'élémentaire. Un collègue de l'élémentaire ne doit pas rester insensible à une injustice dont est victime le collègue du moins secondaire. Nous sommes tous des enseignants. C'est ça, notre leciment qui nous lie. Donc, il faut qu'on soit solidaires les uns les autres. Il ne faut pas qu'on pense qu'une branche est supérieure à l'autre. Non. Ce qui nous meut, c'est le système éducatif. Nous sommes des enseignants. Restons des enseignants. Soyons solidaires les uns les autres. Et tant que nous ne pourrons pas paralyser le système du pré-scolaire à l'université, on ne fera que des grèves sporadiques. Des grèves où on va lever le mot d'ordre de façon anarchique. Des grèves où l'État va signer des protocoles d'accord qu'il ne va pas respecter ou bien qu'il va respecter partiellement. Et ça, c'est regrettable. Et nous, unir le système éducatif, les syndicats du pré-scolaire à l'université, ça va nous permettre d'avoir des acquis. Et ça va permettre que les grèves soient les plus courtes possibles. Moi, je pense que si on arrive à fédérer les forces à défaut d'unité organique, qu'on ait une unité d'action, j'en suis sûr que nous ne ferons pas une grève qui va dépasser 48 heures. Et nous serons appelés autour d'une table pour signer un protocole d'accord qui sera appliqué séance tenante. Mais pour l'instant, vous comprendrez pourquoi le mot d'ordre a été suspendu. Pas arrêté, ni levé, mais suspendu. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le sieur Abdou Erman Kahn. Il est le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal-US. M. Kahn, vous l'avez dit, il y a eu une levée ou une suspension, je dirais, du mot d'ordre de la part du G20. Une grève, il y en a eu également. Des ponctions de salaire, il y en a eu après. Mais est-ce qu'au niveau du G20 également, il y a eu des enseignants qui ont été victimes de ces ponctions ? Tout à fait, il y a eu des enseignants qui ont été victimes. Mais vous savez, nous, vous savez, quand on va en guerre, on n'a pas le droit de dire qu'il ne faut pas me toucher les oreilles, il ne faut pas me toucher les bras. Non. On va se battre. On fait tout pour gagner. Mais vous savez aussi que nous, nous savions qu'on allait être victimes de ces ponctions. C'est normal. Nous sommes dans notre droit en faisant la grève. L'État est dans son droit en faisant des ponctions de salaire. Mais il faut toujours avoir en ligne de mire que, tôt ou tard, nous serons autour d'une table pour fumer la calumet de la paix. Et là, nous, nous savons que s'ils attendent de nous qu'on prolonge l'année scolaire ou bien qu'on fasse des cours les samedis après-midi, les mercredis après-midi, pour que ça soit possible, il faut qu'on nous rende l'argent qu'on nous a coupé. D'accord. Donc, c'est maintenu ce mot d'ordre décrété également. Mais bien sûr. Vous n'allez pas faire des cours de renforcement. Mais bien sûr. Ça, c'est un sacrifice que nous allons faire sur nos heures où on devait se reposer. Maintenant, s'ils veulent qu'on fasse ce sacrifice, ils n'ont qu'à nous restaurer l'argent qu'ils nous ont coupé. Nous, nous sommes des patriotes. Nous avons été formés. Nous sommes des professionnels de l'éducation. On sait comment résorber ces heures qu'on a perdues. Même si vous n'avez pas été à la table de négociation, vous savez justement les termes d'accord qui ont mené à cette levée justement de ces plans d'action qui ont plongé l'école dans une crise profonde. Avez-vous foi ? Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'État ne va pas une fois de plus vous mener sur ce chemin du chat et de la souris ? Mais vous savez, comme on le dit en Wolof, nous sommes en train de douter. Mais comme on dit, nous sommes en fin avril dans quelques jours. On va voir si on va respecter les termes du protocole d'accord. De toutes façons, ayant en ligne de mire que les examens, les compositions sont pour bientôt. Et justement, qu'est-ce qui a convaincu ce corps professoral ou ces enseignants, ces syndicats d'enseignants qui ont décidé de lever le mot d'ordre ? Nous sommes des patriotes, c'est le patriotisme. Vous savez, quelqu'un qui signe un protocole d'accord en 2014, un protocole d'accord qui n'est pas exécuté, qui n'est pas respecté, qui revient en 2018 reposer ce même protocole d'accord sur la table et renégocier ce protocole d'accord, et qui revient en 2022, on lui fait des promesses, je pense qu'il n'y a pas plus patriote que les enseignants. Et nous avons l'habitude de le montrer à ceux qui sont devant nous. Merci de préciser trois dates. En 2014, en 2018, des termes ont été revus. En 2022, est-ce le cas ? Mais ça a été le cas. C'est le respect des protocoles d'accord. Respect des protocoles d'accord. Donc ce sont des protocoles d'accord qui ont été signés et dont l'exécution a fait défaut. C'est à voir que ces gens ne savent pas ce que c'est que le Gentleman Agreement. Donc il y a un autre protocole de 2022 ? Mais tout à fait, qui est là devant moi. Et qui a comme point, entre autres ? Je donne un exemple, la revalorisation de la prime scolaire, il y a une augmentation, c'est sûr, trois étapes. Le 1er mai, il y a quelque chose qui doit entrer. Le 1er janvier 2023, il y a quelque chose qui doit entrer. Le 1er janvier 2024, il y a quelque chose qui doit entrer. De même que la revalorisation de l'indemnité spéciale d'enseignement, qui a été revue à la hausse, à hauteur de 50%, qui passe de 50% du salaire indiciaire à 60% du salaire indiciaire. On a dit que ça va être appliqué le 1er mai. Le 1er mai, c'est demain. C'est bien. On verra ce que ça va donner. Il y a aussi les indemnités de recherche et de documentation, qui ont eu une augmentation de 114%. Là aussi, on va voir ce que ça va donner. Il y a une partie qui doit entrer, à savoir 43,115% de cet argent, doit entrer le 1er mai 2022. Ce n'est pas très loin. On va voir ce que ça va donner. Et c'est voilà pour l'indemnité. Ils ont dit qu'ils ne vont plus maintenant imposer les indemnités de logement. Ils ont dit que c'est à partir du 1er mai. On verra. On va les prendre au mot. Et nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Le chef de l'État a, lors d'un conseil des ministres récent, instruit le ministre de l'Enseignement à continuer le dialogue entre les différents acteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État est en train de préparer le 1er mai pour anticiper ? C'est de la poussière aux yeux. Ça, on est habitué. C'est de la communication. C'est pour l'opinion nationale et internationale. Nous, nous savons que ça, ça ne nous ébranle pas. Donc, depuis lors, il n'y a pas de gens. Mais il n'y a absolument rien. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que le G20 était le présent le plus absent. Là, je vous dirais que le ministre de l'Éducation, c'était le présent le plus absent. Il était là, mais en réalité, qu'est-ce qu'il a eu à faire ? Absolument rien. Ce sont des gens qui attendent que les patates pourissent pour qu'ils essaient de réagir. C'est vraiment regrettable. On va vers des élections de représentativité. Normalement, c'était cette année 2020 qui a été retenue. Est-ce que vous êtes dans les tractations ? Nous y sommes d'ailleurs. Normalement, ça devait se faire en avril. Donc, je peux dire que le G20 est dans l'illégalité. Mais bon, le G7 du moins est dans l'illégalité vu leur mandat expirer. Mais on va faire avec. Ce sont des gens qui sont toujours l'État dans l'impréparation. Il y a de fortes chances qu'ils nous envoient au clan de grec. On va les surpouvoir. L'essentiel, nous, au niveau du G20, les erreurs qui ont été faites par le G7, nous allons tout faire pour ne pas refaire ces erreurs. Quelles sont ces erreurs ? Pensez qu'on est sur un pied d'estal, qu'on regarde l'égeance de haut. Et c'est vraiment regrettable. Nous, le G20, nous allons nous organiser. Et nous allons faire comme les politiciens disent que nous allons envoyer une liste unique. Pour le G20, au niveau de l'élémentaire. Pour le G20, au niveau du moyen secondaire, etc. Par collège ? Par collège. D'accord. Et ça va représenter le G20. Wow, ça c'est une innovation. C'est pour aller en force et pour être plus représentatif au niveau de ces représentants, comme on dit. Qu'on est plus représentatif pour rétisser l'arche, informé, juste et vrai. C'est très important. Parce que vous savez, nous, au niveau de l'ES, au niveau du G20, nous sommes pour la solidarité. Nous sommes pour la loi de grand nombre. À défaut d'unités organiques, qu'il y ait au moins des unités d'action. Et pour cela, je pense que le G20 va montrer le bon chemin. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le G7 semble être sur un piédestal. Mais sur son mandat, vous pensez qu'il a eu à faire quelque chose, justement, sur le plan des revendications et des négociations ? Mais il pouvait faire mieux, vu qu'à la dernière minute, il y a eu une scission. G2, G20, G5. Ce qui ne peut manquer dans le syndicalisme enseignant. Mais c'est malheureux. On l'a vu dans le grand cadre, le CUS, entre autres cadres qui ont vu le jour et qui ont fini par se séparer. Et on ne peut que regretter ce qui se passe. À quand l'unité syndicale ? À quand une unité d'action syndicale ? À quand une trêve dans les grèves ? C'est possible. Vous savez, nous, nous sommes des syndicalistes. Mais vous savez, sans école, il ne saurait y avoir des syndicats ou des syndicalistes. Donc, on a intérêt à bien sauvegarder, à bien tenir notre utile de travail, qu'est l'école. Et pour cela, quand même, on doit se départir des fois de nos égaux pour l'intérêt général. Et c'est malheureux. C'est ça qui fait défaut, très souvent. Des élections vont se tenir sur d'autres élections qui, jusque-là, n'ont pas été reconnues par une partie des syndicats d'enseignants. Malgré ceci, vous comptez aller à ces élections de représentativité. Vous ne craignez pas qu'il y ait encore le même schéma donné en 2018 ? Bon, là, on est en train de se réunir avec la partie gouvernementale. Et nous, G20, on a eu affaire des propositions. Nous sommes en train de voir. La formule qui s'y est n'est pas encore trouvée. Et je vous dis, à ce jour, les dernières élections de représentativité, jusqu'à présent, aujourd'hui, le 12 avril 2022, les résultats définitifs ne sont pas encore proclamés. Donc, c'est un pilotage à vue. Selon vous, quelle est la pertinence de ces élections de représentativité ? Ces élections de représentativité sont très pertinentes. C'était pour rationaliser la table de négociation. Vous savez, avant, il y avait plus de 50 organisations syndicales. Imaginez négocier avec plus de 50 organisations syndicales dans une salle de conférence. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est plus le cas parce qu'il y a le G7. Il y a les cadres. Il y a les cadres. Mais les cadres n'empêchent que chaque syndicat, s'il veut aller en mouvement d'humeur, va y aller. La preuve, vous avez vu le G2 avec le G3, ils se sont organisés par collège pour aller faire leur plan d'action. Mais le droit de grève est reconnu par la Constitution. Alors, dans ce cas, les élections de représentativité n'ont rien changé ? C'est parce que ça n'a pas été bien borné. Ces élections n'ont pas été bien bornées. Ça se comprend, c'était une première au Sénégal. Mais je pense qu'avec le temps, on va bien borner, bien organiser ces élections de représentativité. Pourvu que, de l'autre côté, l'État, qu'il d'aille vraiment nous écouter et prendre en charge nos suggestions et propositions. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement comme format ? Déjà, je viens de vous dire que le G20 va proposer des collèges. Et dans chaque collège, le G20 posera. Donc, c'est ce format que vous proposez au gouvernement ? C'est un exemple. Vous savez, le G20, c'est l'écrasante majorité des syndicats. Si on arrive à nous organiser et que chaque collège, il y ait le G20, si on va en négociation, les autres n'iront pas en grève, n'iront pas en grève parce qu'ils sont derrière nous, qu'ils nous suivent. Mais ce qui s'est passé de cette organisation syndicale qui va en négociation, on laisse les autres en rade sans prendre en charge leurs préoccupations, sans pouvoir leur rendre compte de ce qui s'est passé durant et après cette négociation. On voulait ça. On voulait que les autres les représentent, qu'ils coordonnent avec les autres, qu'ils s'asseyent autour d'une table. Est-ce que les autres également ? Mais j'ai offert une petite révélation. Ça doit faire peut-être maintenant trois ou quatre mois qu'on a été reçu, le G20 a été reçu par le G7. Je disais le G5 pour essayer de voir comment faire quand même pour qu'au moins que nous sentions nous, G20, que le G7 nous représente. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus grande preuve de maturité. Ils ont pris acte. Ils nous ont dit, sachez que si ça tarde, la faute nous incombe. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Donc, il va falloir que les enseignants situent les responsabilités. Nous, ce qu'on a eu à faire, on l'a fait. Nous sommes allés vers eux. Dans un des sièges des membres du G7. Des engagements ont été pris, mais à ce jour, rien n'a été fait. Le combat est le même. Aujourd'hui, après ces élections de représentativité de 2022, les anges seront tout autres. Il y a cette représentativité, mais il y a également qui va aller avec qui. Et aujourd'hui, on semble voir, au lieu d'une divergence d'idées, des problèmes personnels. D'autres ne peuvent plus s'asseoir autour d'une table. Et pourtant, ils sont des syndicats qui luttent pour la même cause. Tout à fait. C'est regrettable. Tout ça, c'est ce que je vous disais. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait également un autre problème à régler après ces élections de représentativité ? Parce que les donnes vont changer. Certains, ceux qui étaient de l'autre côté, peuvent venir de l'autre. Et cela, de même. Donc, il y a interchangeabilité, probablement. Alors, si par exemple, le G20, certains prenaient le dessus sur d'autres et doivent aller ensemble avec d'autres du G7, comment ça va se passer ? Nous, au niveau du G20, on va signer des chartes. Je donne un exemple. Si un syndicat X du G20 doit être autour de la table, ce syndicat X se devra, avant d'aller en négociation, de voir les autres du G20, de prendre les préoccupations et de poser ça sur la table. Après négociation, de rendre, de revenir autour de la table du G20, de rendre compte. C'est très facile. C'est juste un gentleman agreement qu'on doit respecter. C'est très facile. Si vraiment c'est l'école sénégalaise qui nous intéresse, vraiment, bon Dieu, c'est facile, à condition de mettre à côté nos égaux. Pourquoi le syndicalisme est enseignant, je dirais, est arrivé à ce stade ? Parce qu'on a vu que même les transporteurs se sont réunis autour d'un cadre pour aller ensemble. Mais aujourd'hui, pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade ? Vous savez, c'est le milieu intellectuel. On est des intellectuels. Ça réfléchit trop, ça cogite trop, ça cherche trop de scénarii. C'est ce qui apporte ce genre de dérive. Mais nous pensons que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et nous pensons que quand même, avec notre expertise, notre expérience, quand même, les angles seront arrondis afin qu'on puisse cheminer ensemble, avoir la même direction pour sauver l'école sénégalaise. Il faut noter que l'école sénégalaise est en péril. Ça, il faut le reconnaître. Alors, au niveau de l'US, comment ça se prépare pour ces élections de représentativité ? Mais vous savez, nous sommes en quête de militants. Nous faisons des tournées. Comme vous pouvez le voir, nous, nous réclamons un syndicat de développement. Donc, nous faisons tout pour que le syndicat soit attrayant, pour que les collègues puissent s'épanouir sur le plan social. Il n'y a pas que les revendications. Il y a le volet social. Nous, notre objectif, chaque militant de l'Union des enseignants du Sénégal doit avoir son terrain, doit avoir son toit. Et nous y œuvrons présentement. Récemment, on a signé un protocole d'accord avec une société immobilière qui mettra à notre disposition des milliers de parcelles à Théo vers Signia, qui est un site d'avenir. Des parcelles qui vont nous revenir à 2,8 millions, remboursables sur 60 mois. Donc, c'est le gouvernement ? Non, non. Sans apport personnel. Ça va être des mensualités de 57 500. Sans apport. Et au finish, il y aura un bail. Et maintenant, s'agit au promoteur immobilier d'accompagner le réservant pour avoir un titre foncier individuel. Là, c'est une auto-école. Nous avons des protocoles d'accord avec une auto-école de la place pour la formation, pour l'obtention du permis de conduire pour les militants de l'Union des enseignants du Sénégal. Et là, également, c'est sur la base de cotisation. C'est sur la base de cotisation. Vous savez, une auto-école, présentement, avec les taxes de l'État, ce n'est pas moins de 250 000. Mais avec nous, vu qu'on a signé pour un grand nombre, ça revient à 80 000 francs sur trois mois. Donc, tout ça, ce sont des facilités que nous offrons à nos militants afin de les attirer. Qu'ils sachent que l'U.S. n'est pas seulement un syndicat de revendication, mais nous nous réclamons être un syndicat de développement au service exclusif des militants de l'Union des enseignants du Sénégal, en particulier, et des enseignants en général. Et donc, en évaluant, sur la base de ces programmes que vous offrez à ces enseignants ou que vous leur proposez comme vitrine, modèle de vitrine, est-ce qu'il y a eu, justement, des adhésions ? Ah oui, ça a vraiment, manchallah, il y a eu des adhésions, il y a eu des promesses d'adhésions, et nous sommes là. Nous les attendons pour les accueillir à bras ouverts. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ne sont affiliés à aucun syndicat parce que certains confient qu'ils ne sont plus d'accord avec la manière de faire le syndicalisme enseignant. Qu'est-ce qui, selon vous, peut changer la donne ? Mais vous savez, c'est malheureux de sortir d'un syndicat parce qu'on est contre le mode de fonctionnement. Non. La meilleure manière de changer ce mode de fonctionnement, c'est d'être à l'intérieur et de se battre. de se positionner et de se battre afin de changer ce qui s'y passe. Mais pas de sortir. Quand on sort, on ne peut plus rien changer, vous n'êtes plus dedans. Donc, autant rester et se battre afin de changer ce qui s'y passe. Parmi d'autres défis, il y a le statut de l'enseignant. Vous l'avez dit, M. Kahn, tout à l'heure. Aujourd'hui, l'opinion a une lecture ou a une appréciation de l'enseignant quand il y a toujours négociation. on entend parler d'argent. L'argent, l'argent. Comment faire aujourd'hui pour redorer ce blason de l'enseignant auprès de l'opinion ? Déjà, ça, c'est un des tards qu'on met sur notre dos. à savoir, les enseignants revendiquent toujours l'argent. C'est malheureux. C'est l'autre partie qui fait croire cela à la population. Mais vous savez, nous sommes des Sénégalais. L'autre partie ne dira jamais que les syndicats quand même demandent à ce qu'on supprime les abris provisoires. L'autre partie ne dira jamais que les syndicats demandent à ce qu'il y ait des toilettes pour les établissements de l'élémentaire, du moyen, secondaire, technique comme général. Ils ne diront jamais qu'il y ait des toilettes pour les filles, des toilettes pour les garçons. Ils ne le diront jamais parce qu'ils savent qu'ils devaient le faire. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, pour se dédouaner, ils diront toujours que ces enseignants, ils demandent toujours de l'argent. Mais nos revendications ne sont pas seulement pécuniaires. Je suis désolé. Mais c'est vrai que nous demandons de l'argent. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des diplômés Sénégalais. On nous a pris dans le système pour un travail et un travail que nous faisons de fortes belles manières. Donc, nous avons le droit de demander à ce que notre fonction soit revalorisée, qu'on nous mette à notre place, à la place où nous devons être et que nous ne devrions pas quitter. C'est un constat amer qui est là. Nous constatons. Mais nous savons que l'opinion est en train de comprendre la stratégie de l'autre côté. D'accord. Mais jusque-là, pas de plan d'action pour redorer également ce blason. Ben si. Mais vous savez, on ne peut pas tout avoir tout de suite et maintenant. On vise le ciel en espérant avoir le plafond. Une fois qu'on a le plafond, on va essayer d'avoir les nuages. Nous, les étoiles. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à abstention de tout ce qu'on veut. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdour Rahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'US. M. Khan, cette dernière partie, nous allons la consacrer à la qualité de l'enseignement ou de l'éducation. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous n'allez pas donc faire des cours de renforcement ou prolonger l'année parce que l'État, en contrepartie, a fait un geste de l'autre côté. Aujourd'hui, est-ce que ces apprenants auront ce bagage intellectuel prérequis ? Ils l'auront. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos. Vous savez, nous, on a été formés pour enseigner. Nous sommes des professionnels du système éducatif. Quand même, nous avons des canovas pour essayer de résorber ces heures qui ont été plus ou moins perdues. Mais aujourd'hui, il y a fonction de salaire. C'est qui change tout. Il y a fonction de salaire. C'est qui change tout, tout à fait. Parce que quand même, il y a des efforts que nous ne prendrons pas sur nous si on ne restaurne pas notre argent. Et nous osons espérer que ceux qui sont à côté de nous sont assez responsables pour comprendre que l'argent qu'ils nous ont pris, ils doivent nous le restaurer. Ou bien, les heures qui vont nous faire travailler. Parce qu'une fois qu'ils nous prennent notre argent, on le quitte. On a fait la grève, on nous a coupé. Ok, mais il ne faut pas nous demander plus. Si on nous demande plus, soit on nous restaurer l'argent, ou bien on nous paie le plus qu'on nous a demandé. Donc, les apprenants vont payer les pocs assez. Mais vous savez, les apprenants, ce sont nos enfants aussi, nos neveux, nos frères, mieux, nos élèves. Mais vous savez, c'est ce qui aura des conséquences sur le système. Parce que ces apprenants, déjà en 2020, avaient eu des heures réduites à cause de la pandémie. D'autres qui étaient en classe intermédiaire ont écourté l'année scolaire et ceux-là même sont en terminale cette année. Certains font la troisième. C'est la qu'une qu'ils vont traîner durant des années. Est-ce que cela également c'est bon pour notre système ? Du tout. Vraiment, ce n'est pas bon pour notre système. Ce n'est pas bon. Nous, si ça ne dépendait que de nous, il n'y aurait même pas une heure de grève par année. Mais vous savez, il y a une mission qui est révolue à l'État. C'est sa mission régalienne. Constitue les responsabilités que chacun assume. Il y a également, toujours sur cette qualité de l'enseignement, c'est prenons depuis quelques années, on voit le taux de réussite aussi bien au baccalauréat qu'au BFM chuter. On apprend tout à l'élève jusqu'à l'université et une fois à l'université, l'élève se spécialise. Là aussi, je pense qu'il y a des professionnels de l'éducation qui sont en train d'y réfléchir. Et nous pensons que quand même, le système éducatif doit être revu. Tant au niveau de l'élémentaire, le moyen secondaire et de l'université. L'enseignement est trop général. Moi, je pense que nous sommes à l'ère où l'élève doit connaître un peu, mais bien connaître ce qu'il apprend. C'est mieux que de connaître beaucoup, mais superficiellement. Ça, c'est, à mon humble avis, quand même, le système doit être revu. Et vous pensez que cet État est en mesure de le faire ou il y a également ce dictat des bailleurs entre autres systèmes auxquels nous sommes rattachés qui est la France, je dirais ? Oui, même là-bas, le système éducatif est en train d'être revu. Il n'est pas le même ici également Margot. Très bien. Donc, nous, nous avons intérêt pour ne pas être à la traîne de revoir ce système éducatif afin qu'il soit performant, beaucoup plus performant qu'avant. Un autre aspect, d'autres pensent que la langue maternelle peut être d'un grand apport pour ces élèves, ces apprenants qui, aujourd'hui, ne lisent plus. Et le français qui est la langue avec laquelle nous apprenons n'est pas bien maîtrisé par les apprenants. vous pensez également que cette langue maternelle peut beaucoup apporter à l'élève dans le mode d'enseignement. Mais je suis parfaitement d'accord en phase avec ce qu'ils disent. Vous savez, raison pour laquelle quand j'entends des gens se disent que les étudiants d'aujourd'hui ne savent même pas parler un bon français. Mais c'est quoi le français ? C'est juste un médium de communication. C'est juste un médium de communication. Il y a l'anglais qui est là, la preuve. Aller en Europe, si vous ne parlez pas anglais, vous risquez d'avoir un problème. C'est le français là. Maintenant, regardez dans les pays où on parle le français. Ils sont plus nombreux. Donc, il ne faut pas que ce complexe là d'assimilation, d'assimiler, on doit se le refuser. La langue, c'est juste un médium de communication. Mais si on pouvait faire un cours de mathématiques, je me souviens, il y a le professeur qui le faisait. Ou maritain. Ou maritain. Qui parlait de mbegé pour dire un cercle. De pegoumbegé pour dire la tangente. Et ainsi de suite. Moi, je me souviens en terminale, mon prof de philo disait que l'ingan n'a pas sauf qu'il ne peut qu'il n'a pas sauf qu'il n'a pas sauf qu'il n'a pas sauf qu'il n'a pas sauf qu'il n'a pas. Et moi, je suis pour cette théorie. Et vous pensez que les autorités ne connaissent pas ou ne le savent pas ? Ces autorités là ont même des complexes pour parler pour eux, s'ils ne parlent pas français, ils n'ont rien dit. Puisque chaque acteur a ce même langage, bien sûr, nous avons eu à échanger, pensent que ce serait d'un grand apport pour ces apprenants. Alors, je suppose que le ministre également est du même avis. Alors, sont-ils vraiment libres de leur politique ? Bon, libres. Est-ce que nos gouvernants sont libres ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Nous sommes sous la tutelle de la France. Mais même la grande chance de ce système. Alors, pourquoi pas nous ? Bon, vous savez, des fois, je dis qu'on imite et on imite très mal. C'est malheureux, mais nous on, le Sénégalais aime imiter et on imite très mal. Et souvent, on n'imite pas ce qui est meilleur dans l'autre système. Et je pense qu'il serait temps vraiment qu'on sache imiter. quelles sont les perspectives de l'US pour terminer, pour clore définitivement cette émission. Les perspectives de l'US, c'est que tous les enseignants soient remis à la place, à leur place, qu'ils soient dans de bonnes conditions, que les enseignants, chaque enseignant puisse avoir un chez-soi. D'autant plus qu'il y a des études qui disent que 70% du travail de l'enseignant se fait à la maison. Donc, imaginez quelqu'un qui quitte sa maison parce qu'il n'a pas qui quitte sa maison pour aller faire cours. Il a dans sa tête sa location, ses factures d'électricité, etc. Moi, je pense que ce monsieur-là ou bien cette dame, une fois en classe, il ne sera pas performant. Donc, nous devons tout faire pour que les enseignants soient performants dans leur lieu de service. Et pour cela, on doit les mettre dans de bonnes conditions et que les parents sachent qu'ils se rappellent aussi qu'ils nous ont donné ce qu'ils ont de plus précieux à savoir leurs enfants pour qu'on puisse les éduquer et transmettre le savoir. Quel est le constat ? Pourquoi cette invite ? Je le dis à chaque fois. Vous savez, nous sommes des Sénégalais. Autour d'une table ou bien d'un bol, j'ai fait un clin d'œil au bas et au serreur. Quand je dis bol, certainement, ils pensent au Thierry Boudjian. Très bien et du carême aussi. Donc, le parent qui dit les enseignants devant l'apprenant, vous pensez que cet apprenant-là, comment va-t-il regarder son enseignant ? Est-ce que vous pensez qu'il va respecter son enseignant ? Raison pour laquelle on voit ces dérives des élèves qui se battent avec leur professeur, des élèves qui agressent leur professeur. Mais c'est parce que le respect qu'il aurait dû, ils ne l'ont pas à la maison. Les parents eux-mêmes n'ont plus d'égard pour ces enseignants. Du coup, par effet ricochet, l'élève, l'apprenant ne peut pas respecter son enseignant. Et ça, vraiment, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Il faut que l'enseignant soit remis à sa juste place. Et ça, nous allons y œuvrer. Et aussi, faire, je ne peux pas terminer sans parler des collègues de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un appel que nous faisons aux autorités, surtout au ministre Dame Diop, qu'ils sachent qu'il y a des enseignants du moyen secondaire, de l'enseignement technique qui, jusqu'à présent, n'ont pas de filière, n'ont pas de formation dans leur filière, à savoir la bijouterie, à savoir le traçage, l'informatique, pour ceux qui ont le niveau bac et le niveau licence. Il n'y a que la maîtrise, qu'il y a la formation. Invitez aussi le ministre Dame Diop à tout faire pour que le centre de formation artisanale CFA revienne au niveau de son ministère et qu'on l'enlève du ministère de l'artisanat du moment que ce sont des enseignants qui sont là-bas et des enseignants qui ont pour ambition d'aller dans d'autres centres, d'aller dans d'autres établissements pour y dispenser des cours. et aussi inviter les Sénégalais à savoir que l'enseignement technique est là et c'est un bon pôle de développement. Vous faites allusion aux ISEP ? Je fais plutôt aux ISEP, je fais allusion au centre de formation de l'enseignement technique, je fais allusion à la série STEC qui a remplacé la série G, etc. Donc il faut qu'on compte sur l'enseignement technique pour le futur du Sénégal. D'accord. Et là également, est-ce que ça avance ? Est-ce qu'il y a des suivis après le bac, des filières pour la formation ? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des BTS à part la faculté des sciences économiques sur le niveau supérieur, peut-être les écoles de formation, le privé pour les masters et consorts. mais il serait temps que l'État du Sénégal quand même de mettre le focus sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous c'est qu'à nous sommes au terme de cette émission, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre et la pluie. Merci beaucoup Elisabeth, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Un clin d'œil surtout à tous nos collègues qui sont à l'intérieur du pays et à Dakar et surtout un clin d'œil pour nos dames, nos valeureuses dames qui sont à la maison, qui nous ont vraiment accompagnés durant la vacation, la contractualisation à un moment où c'était extrêmement difficile. Donc, elles nous ont fait confiance, elles nous ont épaulés et là, vraiment, c'est une occasion qui m'est offerte pour les remercier au nom de tous les enseignants. Merci mesdames. Nous vous aimons. On espère que le message est passé. Voilà, M. Abdourahman Khan, le nouveau secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal qui était ce matin dans l'ancre et la plume. Ça a été un plaisir une fois de plus de vous accueillir dans cette émission. A vos chers auditeurs de vous servir. On vous retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et c'est si vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.